Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de produits terminés. J'ai terminé la crème Hydroboost de la compagnie Miladopiz, qui est une compagnie qui est fabriquée en Suisse. C'est un 5 millilitres, puis c'est pour les peaux manquant d'hydratation, les peaux sèches et rigueuses. Moi, c'est pas mon cas, j'ai la peau mixte, mais comme je l'ai reçue gratuitement, je me suis dit que je vais l'essayer quand même. Ça apporte à la peau un dépôt d'hydratation actif, et ça apaise la peau, ça la protège des substances irritantes. Moi, j'ai trouvé ce produit-là non gras, j'ai trouvé que c'est un bon produit. Puis eux, ils ont une gamme de plus de 150 produits, donc c'est j'ai vraiment beaucoup aimé cette crème-là, donc oui, je la rachèterai. Ensuite, j'ai un masque purifiant onctueux Musaclean, c'est de Cadalys. Il faut l'appliquer, puis il faut le laisser poser 10-15 minutes. Dans le fond, c'est une crème qui est onctueuse, qui est un peu jaunâtre. Ça sent pas très bon, mais ça m'a pas dérangé l'odeur. C'est pour tout type de peau, c'est quelque chose qui purifie, qui apaise, qui équilibre. C'est un produit qui est aux extraits de bananes jaunes et à l'argile jaune, mais j'ai pas trouvé que ça sentait les bananes du tout. Ça adoucit, ça nourrit la peau sèche, puis ça équilibre les peaux mixtes, ça grasse. C'est un soin qui est gourmand et apaisant, qui absorbe les impuretés, ça élimine les toxines et ça redonne l'éclat aux peaux dévitalisées et au teint brouillé. Donc, c'est un produit qui est 100% ingrédient d'origine naturelle. Moi, je l'avais reçu dans un concours que j'avais gagné, puis c'est 21% issu de l'agriculture biologique. Personnellement, j'avais trouvé qu'il n'y avait pas de tiraillement ni de rougeur après l'application, puis je trouvais que le teint était plus lumineux. Donc, j'ai bien aimé ce masque et oui, je serais portée à le racheter. Ensuite, j'ai un shampoing purifiant que j'avais eu dans une box. La compagnie, c'est Christophe Robin. Ça sentait très bon, ce produit-là. C'est un produit qui était sans parabènes ni silicone. Par contre, ça m'a donné des cheveux gras après deux jours seulement d'utilisation. Donc, c'est pas un produit que je vais racheter. J'ai trouvé qu'il moussait bien, puis pourtant, ça disait que c'était pour les racines grasses et les pointes sèches, mais non, moi, ça n'a vraiment pas donné un beau résultat. Les cheveux, par contre, sont brillants. Donc, après l'avoir essayé deux, trois fois, je l'ai donné à ma fille parce que pour les cheveux, pour les shampoings, des fois, ça va à une personne, puis ça ne va pas du tout à l'autre ou vice-versa. Ça arrive souvent, ça dépend de notre type de cheveux. Ça ne veut pas dire que le produit n'est pas bon en soi. Donc, je l'ai donné à ma fille. Elle, elle l'a fini au complet. Elle a trouvé que l'odeur était douce et agréable, puis pour elle, elle a trouvé que c'était un très beau résultat. Donc, tant mieux, j'ai pu le finir, mais moi, c'est sûr que je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai le sérum végétal 3 de Yves Rocher. C'était pour rides et fermeté, experts anti-rides profondes. Ça combat les rides profondes, mais sans injection. Puis, il y a de la gomme d'acacia 100 % végétale à l'intérieur. Donc, sa force de comblement relance l'acide hyaluronique pour recréer de l'intérieur la matière de la peau. Ils disent qu'il y a de l'extrait purifié d'Alf-Loya, de l'eau de bleuets. Ça, c'est un produit qui est sans parabènes. C'est efficace dès la première heure. 85 % des femmes ont vu une réduction de la profondeur de leurs rides. Moi, je suis un peu sceptique. Je pense que pour un produit contre les rides, il faut avoir utilisé plusieurs, plusieurs contenants comme ça pour voir un réel effet. Ils disent qu'à un mois, c'est visiblement réduit. La peau est plus lisse et plus ferme. Donc, c'est ça. Moi, personnellement, je pense que les sérums, l'efficacité des sérums se voient plus à long terme. Puis, j'ai trouvé que c'était une crème... Bien, comme c'est une crème légère, moi, je préfère de beaucoup les gels pour un sérum. Donc, je ne le rachèterai pas à cause de ça. Mais j'ai trouvé que l'odeur était vraiment très agréable et légère. J'ai terminé une serviette démaquillante qui est en échantillon dans une de mes boxes. C'est la Prep & Glow de la compagnie No Face. Donc, ça, ce que ça faisait, c'est que ça nettoie, ça exfolie et ça hydrate. Ce qui est le fun, c'est que c'est un 3 en 1. L'emballage est individuel, donc c'est parfait pour les voyages. Ça enlève le maquillage, ça exfolie et ça éclaircit la peau. À l'intérieur, il y a de l'acide hyaluronique qui hydrate. Puis, c'est enrichi d'antioxydants. Donc, dans le fond, c'est une petite lingette blanche avec un côté doux et un côté texturé, avec des petits points pour exfolier. Personnellement, j'ai trouvé que c'était bien pour le voyage, mais c'est pas très écologique parce qu'on se jette après usage. D'un autre côté, ça nettoie bien. Si ça l'exfolie, je ne suis pas certaine. Si ça hydrate, ça aussi, je suis plus ou moins certaine de l'efficacité. Mais c'est sûr que ça nettoie bien. C'est une odeur légère qui sent le propre. Personnellement, vu que ce n'est pas écologique, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'avais un échantillon du masque Renaissance de la compagnie Oskia London. Ça, j'avais déjà essayé ça avant, ce produit-là, et j'avais adoré. C'est formulé pour accélérer le renouvellement des cellules, booster l'éclat aussi. Ça exfolie en laissant la peau plus douce, le grain plus fin. Puis, c'est pour tous les types de peau. Le produit à l'intérieur, bien, c'est comme un gel rose. Le parfum, c'est fruit de la passion et camomille. Personnellement, je n'ai pas trouvé que ça sentait beaucoup la rose. C'est un parfum qui est léger et agréable. Le gel rose, il est crémeux aussi. Une fois qu'on l'applique sur la peau, après, ça va blanchir. Puis, il faut le laisser poser 10 à 20 minutes selon le type de peau. Ensuite, il faut masser quelques secondes pour activer les ingrédients. Ceux qui ont la peau sensible suggèrent de le laisser seulement 10 minutes. Après, on ajoute de l'eau, on masse, puis ça se transforme en lait. C'est ça qui est le fun avec ce produit-là. C'est vraiment spécial. Puis, après, on rince. Donc, moi, j'ai adoré. C'est un masque qui avait déjà gagné des prix. Puis, c'est pratique parce qu'il y a aussi un exfoliant. J'ai trouvé ça vraiment cool que ça se transforme en lait. C'est plutôt rare pour les masques. Ça me faisait penser au masque Nuxe, que lui aussi se transforme en lait. Mais celui-là, il est quand même assez différent de l'autre. J'ai trouvé aussi que ça s'enlevait très facilement. Sur le dessous, on a comme un genre de petit motif. Donc, le contenant, il est vraiment le fun. Puis, il est réutilisable aussi. Ensuite, j'ai essayé un traitement à l'huile d'orchidée de la compagnie Redavid. C'est la première fois que j'entends ce nom de compagnie-là. C'est un sérum lissant ultra nourrissant. Il est non gras. Il est 14 $ le 30 ml. Il est fait pour tous les types de cheveux. Puis, ça contrôle les cheveux plus abîmés. Ça donne des boucles plus douces. Ça donne de la brillance. À l'intérieur, l'huile d'orchidée, elle équilibre l'humidité. Puis, elle améliore la souplesse des cheveux. Donc, c'est un produit qui dente et contrôle les frisottis. Ça répare les dommages aussi. Personnellement, j'ai trouvé que ça facilitait le démêlage. L'odeur est sublime. C'est vraiment addictif comme odeur. Moi, personnellement, ça me graissait les cheveux. Ils avaient l'air d'être sales la deuxième journée que je les ai lavés. Puis pourtant, je l'essayais vraiment souvent parce qu'il en faut très peu. Même s'il n'y en a pas beaucoup là-dedans, il en faut peu. Et à toutes les fois, ça me faisait la même chose. La deuxième journée, il fallait que je les relave. Ça fait qu'après deux jours, c'est pas génial comme produit. Donc, ça les alourdissait. Puis, c'est peut-être parce que j'ai les cheveux fins que ça faisait ça. Mais en tout cas, ça n'allait pas du tout à mes cheveux. Donc, non, je ne le rachèterai pas. Prochain produit, c'est un tout petit échantillon de 3 grammes. C'est de la BB crème de la compagnie BKamins. Le 50 ml, il se trouve à être 50 $. Donc, c'est un produit qui vaut quand même assez cher. C'est pour tous les types de peau et tons de peau. À l'intérieur, il y a de la vitamine C. Ça hydrate toute la journée. Ça donne une transparence lumineuse. Il y a une couverture qui est quand même assez naturelle. Puis, c'est une formule qui est légère, non grasse. Ça contient du FPS 15. On peut aussi l'utiliser comme base avant le fond de teint, hydratant ou correcteur de teint. Moi, ce produit-là, j'ai adoré. Puis, c'est vrai que ça faisait vraiment un effet naturel. Donc, oui, je rachèterai. Ensuite, on a un produit coréen qui s'appelle le Green Oasis Lifting Eye Cream de la compagnie Chara Chara. C'est un 30 ml. Ça coûte 20 $. Puis, je l'avais eu dans ma Mimi Box, qui est une box coréenne que je pouvais faire livrer au Canada dans le temps où ils livraient des boxes au Canada. Donc, c'est une grosse taille pour une crème pour les yeux. D'habitude, c'est plus petit que ça. Pour ça, c'est vraiment le fun. C'est bon pour les rides, ça raffermit et ça lisse la peau. Moi, je l'ai trouvé qu'elle était bien, mais sans être extraordinaire. Elle est légère. Bref, je l'ai bien aimée. Donc, je ne sais pas si je la rachèterais. Je l'ai aimée, mais sans plus. On termine avec un gel nettoyant haute et blanc de la compagnie Corace. C'est un 16 ml. C'est un produit qui est pour tous les types de peau. Ça ne va pas assécher les peaux sensibles. Donc, ça, c'est intéressant à savoir pour ceux qui ont les peaux sensibles. Ça va laisser la peau fraîche et propre. C'est un produit qui était à 88,3 % naturel. Je l'avais eu dans la look fantastique. Et je trouve que la box, cette box-là, a un penchant pour les produits naturels. Il y en a de plus en plus. Puis, je trouve ça intéressant. Donc, c'est à l'extrait de thé blanc qui, on sait, est un anti-accident naturel et qui est tonifiant. Ça fonctionne aussi comme démaquillant. Donc, ça peut être un produit deux dans un. C'est vraiment pratique pour ça. J'étais trop contente de l'avoir parce que les produits Corace, j'adore cette gamme-là. Les autres que j'ai reçus à date, j'ai été très satisfaite. Donc, ça vient en gel transparent qui fait une petite mouche blanche quand on frotte le visage. L'odeur est subtile et agréable. C'est une odeur organique. Puis, j'ai encore une fois beaucoup aimé ce produit-là. Donc, oui, je le rachèterai. C'est tout pour mes produits terminés. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Mettez des commentaires. Je lis tous les commentaires et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!